Nous allons commencer avec les enfants. Shalom, la fin passée, on a un petit résumé. Nous avions parlé de beaucoup de choses, je crois que vous avez déjà maîtrisé ça. On a parlé de beaucoup de choses. Le matin, quand vous vous réveillez, il faut faire quoi? Le soir, avant de dormir, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Alléluia, viens nous montrer comment tu pries avant de manger. Viens. Restez là. Comment tu pries avant de manger? Jésus, merci pour le souper. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour le déjeuner, c'est comment? Jésus, merci pour le déjeuner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Viens, viens. Sobre et en âme, les prophètes. Allé. Avant de manger, il faut toujours prier. Avant de manger, on prie comment? Pour le déjeuner. Jésus, merci pour le déjeuner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mais tiens, ouvrez les yeux. On ferme les yeux. Allé. Jésus, merci pour le déjeuner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Avant de manger, il faut toujours prier. Avant de dormir, il faut toujours prier. Les matins, quand vous vous réveillez, il faut toujours prier. Maintenant, Chalon, viens. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, tu vas dire quoi? Viens. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal ou tu fais un songe qui n'est pas normal, tu vois quelque chose comme un monstre. Il faut faire quoi? Il faut dire au nom de Jésus. Pas avec gentillesse. Il faut dire avec autorité au nom de Jésus. Allez. Consente-toi. Allez. Au nom de Jésus. Ok. Quand les démons, les monstres, quand ils écoutent ce nom, ils vont fuir. Oui. Ok? Ok? Quand vous prononcez ce nom au nom de Jésus, vous êtes protégés. Contre les démons, contre les araignées, contre les monstres, contre les fourmis, contre tout ce qui n'est pas bon. Ok? Alors, nous allons parler aujourd'hui de cette photo, les deux photos. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé de Jean-Baptiste. Il est prophète de la Bible. Il est déjà parti dans la gloire. Il est maintenant avec Jésus. Il est parti là où Chékin est parti, avec Jésus. Ok? Le prophète. On a parlé encore d'un prophète. C'est qui? Dans la Bible. Oui, Jean-Baptiste, oui. Qui encore? Le prophète. Moïse. Le prophète Moïse. Lui aussi, il est prophète dans la Bible. Il est parti, il est maintenant avec Jésus. Ok? Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé aussi un prophète. Ce prophète, il est pour nous. Il n'est pas seulement les prophètes des papas ou des mamans. Il n'est pas seulement les prophètes des adultes. Il est aussi les prophètes des enfants. Son nom, c'est qui? Oui, William, c'est qui? Les prophètes William. Oui. Allez, bravo pour William. Chalou, on applaudit pour William. Les prophètes que Dieu nous a envoyés aujourd'hui, ils s'appellent Branam. Les prophètes Branam. William, Mario, Branam. C'est le nom de William. Ok? Ok, Chalou? Ok. Oui, alléluia. C'est qui les prophètes que Dieu a envoyés aujourd'hui? Les prophètes William Marie-Branam. Oui. Les prophètes William Marion Branam. Où est le prophète William Marion Branam? Non, lui, il a pris seulement le nom. Il a pris seulement le nom de Branam. Mais les prophètes, c'est? La photo? C'est lui, les prophètes. Ok? Chalou, on vient. Alléluia, ça, c'est qui? Les prophètes. Les prophètes Branam. Restez là-bas. Ça, c'est qui? C'est le prophète Branam. Allé, ici, la lumière que tu vois ici, c'est quoi? La colonne de feu. La colonne de feu. On répète, la lumière que je vois sur la tête du prophète Branam, c'est la colonne de feu. Allé, la lumière que je vois. La lumière que je vois sur la tête du prophète est la colonne de feu. Oui, bravo. Branam, viens. Allez, toi, Branam, la colonne de feu qui est au-dessus du prophète Branam. La colonne de feu, c'est qui? Prophète Branam. Ici, c'est la colonne de feu. C'est qui la colonne de feu? Oui. Non. La colonne de feu, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Allé, lui, aviens. Dieu, il est qui? C'est quoi le nom de Dieu? Dieu, il est qui? Voilà. Alors, Dieu, Dieu, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Bravo. On applaudit. Alors, donc, ici, nous avons les prophètes Branam. La prochaine fois, je vais vous poser un coup de questions. OK? Ici, nous avons les prophètes Branam. Ici, nous avons la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Dieu. Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. OK? Ici, nous avons quoi? Jésus-Christ. Voilà. Ici, nous avons Jésus dans la nuée. OK. Allez, on applaudit pour chalons. Donc, ici, nous avons la nuée de gloire. C'est Jésus-Christ dans la nuée. Ici, nous avons les prophètes Branam. Ici, nous avons la colonne de feu qui est le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On arrête la fourre aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer sur ces deux photos. OK? Réterrez que les prophètes que Dieu nous a envoyés aujourd'hui, c'est les prophètes Branam. La colonne de feu qui est sur la tête de Branam, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. et notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ici, nous avons Jésus dans la nuée. Amen. Quand on vous dit Dieu vous bénisse, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Amen. Chalons, Dieu te bénisse. Amen. Alléluia, Dieu te bénisse. Amen. Ozan, Dieu te bénisse. Amen. William, Dieu te bénisse. Amen. Allez, Ozan, viens. Toi aussi, tu vas prier. OK? Tu vas prier. Tu vas prier pour la nourriture. Pré. Jésus-Christ, pour Dieu, prie. Amen. Amen. OK? Amen. Ozan aussi, on va prier pour la nourriture. Allez, on s'arrête là. Nous allons chanter pour les enfants. Mettez-vous des mots, on va chanter. Pour vous, les enfants, mettez-vous des mots. Nous allons chanter l'amour de Dieu. Nous allons chanter comment? Comme ça? Je vais vous montrer. l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Prie fort. Et si merveilleux, l'amour de Jésus. Et si merveilleux, oh, quel amour. comment il est, il est si haut. Quand paix est si monté, il est si bas. Quand paix est renversé, il est si large. Quand paix est renversé, il est si long. Si merveilleux, il est si mon amour. Quand paix est renversé, Il est si large, qu'on fait contourner, oh, quel amour ! Amen. Que le Seigneur vous bénisse les enfants. Nous allons commencer notre réunion. La prochaine fois, je vais vous poser encore des questions. Celui qui va agresser, il aura un cadeau. Je vais acheter des cadeaux le dimanche qui vient, ok ? Nous allons commencer notre réunion. La Bible dit, des ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous allons écouter la parole de Dieu par notre frère Légo. Je crois, je suis invité de gauche à droite, même chez les dénommés nationaux ici à Montréal. Mais je ne peux pas laisser l'église comme ça parce qu'on n'a pas vraiment quelqu'un pour me remplacer. On m'a invité aussi au Congo. Beaucoup d'églises m'ont envoyé des invitations, mais je ne peux pas. Parce que je vais d'abord être sur place pour l'avancement de cette œuvre. À Montréal, je peux bouger de gauche à droite, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour me remplacer. Ça peut arriver que je tombe malade, ça peut arriver que j'ai des difficultés pour me présenter ici, où la voiture ne marche pas bien. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour me remplacer. On ne peut pas fermer l'église, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, notre frère, il est en train de nous aider de temps en temps. Comme j'avais dit la fois passée, si tout va bien, il va commencer son œuvre quelque part. Il est en train de s'exercer. Alors, nous allons les parler. Il y a un frère qui m'avait appelé pour me dire qu'il est en train de regarder les vidéos, il cherche seulement les erreurs. Si tu cherches les erreurs, tu vas les trouver. Frère Branham dit, si tu cherches les erreurs, tu vas toujours les trouver. Alors, si aujourd'hui, je mets ma vie en ordre, ne venez pas pour me rappeler ce que j'ai fait en 1930 ou en 1920. Ne venez pas me rappeler ça. Parce que Dieu ne les voit pas. Amen. Donc, nous sommes là pour chercher toujours des bénédictions. Celui qui cherche les erreurs dans les prédications ou dans la vie de quelqu'un, il va toujours les trouver. Donc, nous sommes là pour nous aider les aides et les autres. Amen. Quand tu vois une erreur, va prier. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas clair dans la parole, appelle le prédicateur, demande-lui ce que tu as dit là. Je ne trouve pas ça dans le message de Moulin-Mariel Branham. Peut-être que tu n'as pas encore lu tous les messages. Lui, peut-être, il a cette citation. Il peut t'aider. Amen. Donc, nous sommes humbles. Nous répétons ce que Branham m'a dit. Comprendre ou ne pas comprendre, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une petite prière et le prédicateur va monter. Seigneur Jésus-Christ, soit béni, soit glorifié. Je remets ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous Seigneur notre Dieu pendant que nous voulons écouter ta parole. Encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il puisse quitter ces lieux. Ton Saint-Esprit puisse prendre place pour parler à ton Père et Seigneur notre Dieu. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, soit avec les frères et les vœux, utilise-les puissamment, écarte-les du chemin et que toi, tu puisses nous parler dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. A toi l'honneur, aujourd'hui, demain, jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pas de bruit. Pas de bruit. Loué soit l'éternel, Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Tiens, belle frère. Hello. Dieu te bénisse. Bienvenue ici. Dieu te bénisse. Qu'il est Seigneur au bénisse. Amen. Je remercie Vindon Demand, le pasteur Pour m'avoir accordé Une fois de plus Cette opportunité De me présenter Pour apporter la parole Une fois de plus Aujourd'hui J'avais dit Un verset dans la Bible J'ai pu tirer Ma prédication de l'art C'est une petite prédication Je l'ai plus argumentée Par Les écrits du prophète Je crois que Les thèmes De ma prédication aujourd'hui C'est Les calveurs Les calveurs Du Christ L'expression de l'amour Les calveurs Du Christ L'expression de l'amour C'est ça Le thème de ma prédication Aujourd'hui Je vais prêcher Aujourd'hui Donc Sans l'étarder Nous allons Nous allons couvrir Nos bibles Dans Pissons 22 Pissons 22 Pissons 22 Un instant Sous-titres Nous allons lire dans Pissons 2, à partir des versets 1 jusqu'à 32. Écoutez ce qu'est la Bible. Écoutez ce qu'est la Bible. En toi il s'est confié nos pères. Il s'est confié et il s'est délivré. Il criait à toi et il s'était sauvé. Il s'est confié en toi et il n'était pas confié. Et moi je suis un veur et non un homme. L'opprobre des hommes, il est méprisé du peuple. Tout ce qui me voit se moque de moi. Tu les ouvres la bouche, s'écoules la tête. Recommande-toi à l'éternel. L'éternel les sauve-mère. Il les délivrera puisqu'il l'oeuvre. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu vois qu'ils ont s'irrêté sur les mamales de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne te loigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Les taureaux dépassant ma vironde. Ils ouvrent contre moi des règles, semblables au lion, qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparent. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il s'effondre dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme de l'argile. Et ma lame s'attache à mon palais. Tu m'y réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'aviront. Une bande de céléras rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieux. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent. Et ils me regardent. Et ils se partagent mes vêtements. Et ils tirent au sort ma ténique. Et toi, l'éternel, ne te loigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glauver. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la guerre du lion. Délivre-moi de la corne du buffle. Je bibirai ton nom parmi mes frères. Je t'ai célébré au milieu de l'ensemble. Vous qui créez l'éternel. Louez-les, vous tous. Postérité de Jacob. Glorifiez-les. Tremblez devant lui, vous tous. Postérité d'Israël. Car il n'a du mépris ni de dents pour le perdre du misérable. Et il lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vêtements en présence de ceux qui te craignent. Le malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel les célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se protèneront devant ta face. Car à l'éternel appartient des règnes. Il domine sur les nations. Tout le poussant de la terre mangeront et se protèneront aussi. Devant lui s'inclineront tous qui descendent de la poussière. Et ceux qui peuvent conserver leur vie, la postérité, les servira. On parlera du Seigneur à la génération fictive. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-nu. Et je crois que nous pouvons aussi lire dans Ézéchiel 34, 11. Écoutez ce que la Bible a dit. Car, ainsi parle l'éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brébis et j'en ferai l'arrivée. Quand un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brébis et parsé, ainsi je ferai l'arrivée de mes brébis. Je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple et je les rassemblerai de divers contrés et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur le montant d'Israël, le long du ruisseau et de tous les lieux habitués du pays. Je les ferai paître dans un bon partirage. L'heure de mer sera sur les montants élevés d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront des grands partirages sur le montant d'Israël. Je crois que les derniers versets, c'est dans un petit monté. Dans un petit monté, 13, 3, pardon, je m'excuse, un petit monté, 3. Écoutez ce que la Bible dit. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vit les anges, prêché aux gentils, leur cri dans les mondes et l'élevé dans la gloire. » Seigneur, bénisse dans l'actique de sa parole. Nous allons prier. Dieu est bien-aimé, Seigneur. Nous te remercions pour ces moments que tu nous as accordés. de venir pour prier et parler de toi. Et Seigneur, Dieu est bien-aimé. Il y a qu'une chose que nous comprenons, que le monde est en train de s'effondre. Le monde est en train de se disloquer. Le système du monde ne pourra plus jamais, c'est rélevé. Mais c'est pendant que nous voyons le monde en train de se disloquer. Il y a un peuple que Dieu est en train de préparer pour un grand événement, celui du pays et de l'enlèvement. Et nous nous donnons ici devant au Dieu pour essayer de comprendre quelles sont les responsabilités que nous avons face à cet évangile que nous avons créé et comment s'engager dans la marche étant des chrétiens et comment nous voulons apprendre à t'obéir et nous voulons apprendre à te connaître le mieux dans notre vie, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invitons de venir communiquer avec nous, Seigneur, je ne suis qu'un homme, un pécheur, sauvé par grâce. Je n'ai pas le pouvoir de sauver ces âmes, oh Dieu, ils sont à toi. Alors je t'invite, oh Dieu, descends toi-même, que tu sois une vraie puissance des salis pour apporter des salis à ces âmes, oh Dieu. Enfin que nous puissions, quand nous sortirons d'ici, que nous puissions combattre, résister à l'ennemi sur n'importe quel terrain, sous n'importe quelle forme. Oh Dieu bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit puisse les manifestants en ces liens afin que la parole de Dieu puisse sortir avec puissance et défier Satan. Partout où il peut se retrouver, Seigneur, je consacre cette journée-là en traitement. Bénis ton épouse à travers le monde entier, Israël, ton peuple, et bénis la prédication de l'Évangile. C'est devant le Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié pour ta gloire. Amen. 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 Nous venons de lire, nous venons de lire des passages de Pissons, de Ézéchiel, et de Timothée. Et la prédication que j'ai préparée aujourd'hui, c'est le calvaire, l'expression de l'amour de Dieu. Nous savons que Jésus était la pleine expression de l'amour. Notre Seigneur Jésus était la pleine expression de l'amour. Et c'est comme ça que nous croyons, nous les chrétiens, nous avons continué de dire que Dieu, Dieu est amour. Et la Bible dit que ceux qui aiment, s'en est de Dieu. Parce que celui qui a l'amour, il ne peut pas ailleurs. Vous voyez ? Donc, il était les mêmes, le Seigneur Jésus, il était la première et la plus grande représentation de l'amour sur la terre. Vous voyez ? Aucun homme n'a été haï comme lui, et aucun homme ne pouvait aimer comme le Seigneur Jésus. et voilà pourquoi Frère Branham dit dans la vision de l'au-delà du temps, il dit que la chose qu'il avait vue là-bas, c'était l'amour parfait. Et il dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui entrera, c'est l'amour parfait. Voilà pourquoi j'étais très content quand le pasteur a lancé la chanson de l'amour. Je me sentais déjà prégné là-dedans. Parce que je voulais plus parler aujourd'hui du calveur, le calveur de Christ l'expression de l'amour. Parce que nous disons que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est amour. Mais le prophète a dit dans l'au-delà du rideau du temps que c'est l'amour parfait qui entrera. C'est la seule chose qui entrera, l'amour parfait. Et le prophète a dit encore dans les messages de la foi parfaite, il a dit que la foi et l'amour sont par un. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir l'amour. Vous voyez ? Et ce qui faisait même que Jésus était un mystique pour les gens de ce monde à cette époque-là, c'est parce que Jésus avait la foi parfaite et l'amour parfait dans lesquels il adorait un Dieu qui était dans un ciel parfait. Et c'est ce qui faisait la différence. C'est ce qui faisait de lui un mystique pour le monde. Et les gens de ce monde ne pouvaient pas comprendre comment un homme pouvait plairer à la famille parce qu'il était 100% hors, 100% Dieu. Et lorsqu'il s'agit d'un mort, il vient ressusciter la mort. Donc, c'est ce qui faisait de lui un mystique. Et le prophète a dit qu'un chrétien c'est un mystique. Un chrétien c'est un mystique pour le monde. Parce que un chrétien il vit dans des mondes différents. Il vit dans le monde des vivants, des hommes, mais il vit aussi dans le monde de la foi parfaite, dans le monde du surnaturel où il adore un Dieu qui est dans un ciel parfait. Parce que si vous n'avez pas la foi parfaite en vous, vous n'avez pas la foi parfaite en vous, vous n'allez pas adorer Dieu. Parce que Dieu est parfait et pour l'adorer il faut que vous ayez la foi parfaite dans l'adoration. Et nous allons les voir nous allons les voir maintenant. Il dit l'amour de Dieu l'amour de Dieu et il s'exprime toujours selon les contextes de ses principes. Vous voyez ? Et c'est comme ça que vous verrez dans Hebré dans Hebré il est dit dans la Bible il est dit que Jésus il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Vous voyez ? Le prophète il dit que Jésus était Dieu quand il est mort il pouvait ressusciter le premier jour il avait le pouvoir de ressusciter le premier jour mais la chose qu'il avait bloqué pour le trois jours c'était la voix d'Esaïe qui avait dit qu'une vierge quand c'est vrai il affrontera un fils et la même voix qu'il avait dit dans le prophète d'Esaïe que je ne permettrais pas qu'il m'enseigne voie la corruption et la même voix qu'il avait prononcée que si vous détruisez cet temple je le réveille en trois jours c'était la parole et la parole c'était la barrière qui bloquait Jésus il ne pouvait pas ressusciter le premier jour parce que l'esprit du Christ est lié à l'obéissance à la parole c'est le même esprit qui avait parlé et c'est le même esprit qui s'est retrouvé en Jésus il ne pouvait pas ressusciter les premiers jours donc il devait attendre le troisième jour pour ressusciter et c'est comme ça que vous verrez Dieu il a des principes autant les enfants d'Israël avaient donné des principes de loi et la seule façon pour l'adorer il faut toujours être dans le contexte de ces principes et c'est comme ça que nous avons vu nous venons de voir comme le dit dans l'hébré il s'est rendu obéissant lui-même Dieu il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort la mort même de la croix c'est à dire que Dieu le met au pays à ses principes pour sauver l'homme pour sauver l'homme Dieu avait établi un principe et c'était une exigence nous allons le voir il dit dans l'hébré il dit qu'il s'est rendu obéissant à la mort jusqu'à la mort même de la croix dans la loi de la représentation pour la rédemption l'existence l'exigence de Jéhovah et d'un sacrifice vous voyez et Abel l'avait exprimé quand il a offri un agneau dans les jardins dedans et Abel l'avait exprimé et nous avons vu aussi qu'il a vu qu'Abraham l'avait exprimé quand il voulait offrir son fils Isaac en holocauste vous voyez donc c'était ça alors il dit il dit ici vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors de ces principes vous ne pouvez pas servir Dieu tout en étant en dehors de ces principes ce qui est frappant aujourd'hui les gens les gens veulent servir Dieu en dehors de ces principes à lui ils viennent ils s'organisent ils établissent leur système leur mode de vie et c'est comme ça que les gens veulent servir Dieu ils ont leur propre credo ils n'ont pas un vrai sacrifice parce que le vrai sacrifice que Dieu veut c'est l'obéissance à ces principes c'est ça le vrai sacrifice que Dieu veut alors vous voyez ici ils n'ont pas un vrai sacrifice à présenter à Dieu et ils ne peuvent pas adorer ils ne peuvent pas adorer Dieu correctement et les chrétiens aujourd'hui sont devenus des paressés ils se concentrent de moins en moins mais ils veulent aller au ciel alors qu'il est sali même que vous avez et les fruits du sacrifice que Christ avait consenti sur la croix mais les gens veulent tout recevoir gratuitement aujourd'hui alors les gens veulent tout recevoir gratuitement tout à titre gratuit ils ont besoin d'un enlèvement gratuit d'un ciel gratuit les pardons gratuits les bénédictions gratuits et la délivrance est gratuite tous les gens veulent recevoir tout gratuitement mais cependant que Christ est mort il s'est sacrifié il a donné sa vie pour nous et qu'est-ce qu'il attend de nous en revanche parce que tout nous l'avons gratuitement nous l'avons gratuitement tout les bénédictions gratuitement on prie on demande à Dieu Dieu est devenu comme un père où il faut aller seulement demander 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 il vous donne il vous donne c'est bien il a fait pour nous parce que nous avons vu qu'il était la plus grande et la première expression de l'amour il l'a fait parce que nous mais en revanche qu'est-ce qu'il attend de nous qu'est-ce qu'il attend de nous parce que nous nous n'allons pas nous les chrétiens du message du temps de la fin nous n'allons pas dans un ciel où nous allons sur un lit des ans ou sur une roulette non le ciel il faut le mériter nous allons voir je crois prochainement nous allons voir Frère Branham dit que l'évangile du Saint-Esprit a toujours été sanglanté il y a eu des disciples des prophètes des jadis qui sont morts qui ont mêlé leur sang avec des anciens prophètes pour que nous nous poussions recevoir la vérité de l'évangile telle qui nous a été présentée William Branham dans les traces de William Branham vous verrez qu'il s'est consacré beaucoup il passait des temps dans la montagne il s'est sacrifié l'homme de Dieu pour que nous nous poussions recevoir ces messages que nous avons aujourd'hui et il a toujours eu des sacrifices et Dieu attend de son peuple quelque chose Dieu attend de nous quelque chose et c'est ce que nous allons voir et voilà l'écriture nous a dit dans l'hébré surtout surtout donc l'écriture nous dit dans l'hébré aussi sortons donc hors du camp pour porter son propre Christ a porté notre propre la croix et nous aussi l'écriture nous dit de sortir hors du camp pour porter son propre avec nous pour accepter sa mort à la croix afin de nous identifier à lui dans les sacrifices et excusez-moi alors il dit quand nous sortons hors du camp nous portons son propre c'est alors que nous sommes identifiés avec lui dans les sacrifices alors l'amour de Dieu vous savez mes frères et soeurs le péché c'était la chose une chose vraiment très horrible et vous savez ce que fait le péché le péché sépare l'homme de Dieu et maintenant Jésus lui avait pris nos péchés sur lui vous voyez Jésus a pris nos péchés sur lui et il était brisé quand il a pris nos péchés sur lui il était brisé la Bible dit que quand nous avons lu dans Pissomme 22 il dit que tous les éléments de son corps se séparent l'eau les sang et l'esprit s'est partagé dans son corps l'amour de Dieu qu'est-ce qui a fait que l'eau et les sang personne n'a jamais connu la mort telle que Jésus l'avait connue c'était pour la pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que quelqu'un mère les éléments de son corps se séparent l'eau les sang et l'esprit et qu'est-ce qui a provoqué ça c'était des chagrins ce n'est pas la couronne de Pigne qui a tué les sangs de Jésus non il est mort de chagrin il est mort de chagrin pourquoi parce qu'il voulait il nous avait tellement aimé et c'est nous qui l'avons tué écoutez ce qu'il dit écoutez ce que le prophète a dit il dit cette précieuse vie de Jésus Christ qui ne connaissait rien d'autre que l'amour ressusciter les morts guérir les malades faisant du bien partout à Jérusalem Jésus il était rempli d'amour il ne faisait que du bien cette précieuse vie qui ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire du bien aux gens a été suspendu entre le ciel et la terre le ciel l'a rejeté et la terre aussi l'a rejeté il était suspendu dans un bois entre le ciel et la terre oh il a été embarrassé à l'extrême il a été embarrassé à l'extrême les pharisiens l'église ne voulait plus de lui et le ciel l'a rejeté le monde l'a rejeté et s'est retrouvé là dans le ciel c'était pas facile mes frères aujourd'hui nous le lisons nous le lisons dans la commune c'était pas facile Dieu qui a créé l'univers s'est humilié s'est rabaissé pour se rendre obéissant jusqu'à la mort la mort même de la croix parce que c'était un principe inexigeant il devait obéir à cela c'est la preuve que nous aujourd'hui si nous omettons d'obéir à la parole de Dieu au principe de Dieu il est difficile pour arriver au salut aujourd'hui vous voyez et le prophète a dit que lui qui était Dieu l'aisance même de la pideur Dieu qui était l'aisance même de la pideur mourit nu devait-il au public aujourd'hui nous vendons des films de Jésus avec un petit linge l'âme le prophète a dit qu'il était nu il avait même pas un linge sur lui Dieu qui est Dieu devait tenir au public et c'était pas facile mes frères vous voyez l'amour de Dieu nous chantons l'amour de Dieu est plus grand il est plus haut que les étoiles l'amour de Dieu même si les océans sont remplis d'encre les siècles par chemin pour écrire cet amour il est difficile de l'écrire vous voyez l'amour de Dieu durera toujours même quand le royaume terrestre les dignités passeront mais l'amour de Dieu durera toujours et cet amour là il a exprimé pour nous qui sommes la race décide à temps écoutez écoutez ce que dit le prophète il dit oh Dieu qui était des ans même de lapideur a été devétiné sur un bois c'était pas facile les anges dans les cieux des cieux dans l'éternité ils voyaient cela comme dans une télévision ils contemplaient les vénements mais ils ne comprenaient rien parce que les anges n'ont jamais péché et ils étaient dans le temps de regarder et ils ont eu peur comment notre Dieu peut mourir comme ça comme un homme nu sur la croix et le prophète a dit que le cieux l'éternité a tremblé l'éternité a tremblé les anges ont tremblé la terre a tremblé les séjours des morts a tremblé les paradis a tremblé qu'est-ce qu'il était en train de faire le soleil s'est retiré les étoiles s'est retiré ils n'ont pas pu voulu voir Dieu en train de mourir il s'est retiré qu'est-ce qu'il était en train de faire il était en train de racheter l'humanité l'humanité qui était condamnée il était en train de les racheter oh les calveurs l'expression de l'amour Christ a vécu un vrai calveur pour nous sauver c'est l'expression de l'amour écoutez ce que dit le prophète il dit que les calveurs l'expression de l'amour pour les chrétiens les calveurs ont un sens pour les chrétiens pas pour l'insensé pour l'insensé les tests les épreuves les calvaires n'ont pas de sens mais pour les chrétiens les calvaires ont un sens il y avait un voile qui séparait l'homme de Dieu il y avait un voile entre Dieu et l'homme et tous les hommes tous les grands hommes de la Bible ne pouvaient pas franchir le voile en question Moïse n'a pas pu déchirer le voile les grands prophètes Esaïe Ézéchiel tout ils n'ont pas pu briser ce voile il y avait un voile qui était entre Dieu et l'homme et il fallait quelqu'un pour briser ce voile pour que les secrets de la vie éternelle de la gloire du jour soient révélés à l'homme parce que l'homme était perdu il n'avait plus aucun espoir Job l'avait exprimé Job était en train de pleurer il dit fixe-moi un lieu dans des séjours de mort puisque quand ta colère passera au Dieu fixement élu dans les séjours de mort Job ici le prophète a dit qu'il y avait un voile entre Dieu et l'homme mais ce jour-là ce jour-là le jour-là au calvaire le voile a été déchiré Branan Moïse tous ne pouvaient pas déchirer le voile il y avait un voile mais il fallait le calvaire pour déchirer le voile et en ce jour-là le voile a été déchiré écoutez ce qu'il dit le voile déchiré révéla les chemins de joie céleste et du jour sans fin et c'est comme ça que vous verrez après Paul le vénédi qu'au mort où est-on le guillon Moïse ne l'avait pas dit mais il était un grand prophète Moïse ne l'avait pas dit pourquoi parce que maintenant l'homme pouvait accéder à la vie éternelle et là on pouvait accéder au don de Dieu au don de l'Esprit et c'est comme ça que quand vous verrez Jésus à la croix il a crié tout est accompli qu'est-ce que c'était le péché mourir parce que le péché c'était le voile qui séparait l'homme de Dieu le péché mourir à la croix car le corps de Dieu en s'éveillit c'était l'offrande de l'expiation pour toute l'humanité l'esprit qui était sorti de son corps ce jour-là à la croix a condamné le péché dans le corps pourquoi dire que je suis pécheur pourquoi continuer à mentir pourquoi continuer à vouler à courir derrière les filles à faire des salités la vie d'essuyer le Saint-Esprit a condamné le péché dans nos corps le péché mourit à la croix depuis ce jour-là le péché n'a plus jamais été le même vous voyez écoutez ce que dit les prophètes c'est de dire ils sont morts ils sont sortis de la mémoire de Dieu donc les péchés sont sortis de la mémoire de Dieu ils sont jetés dans la mer de l'opi ils ne peuvent plus jamais s'en souvenir nous étant qu'il y a des humains je peux pécher aujourd'hui je demande pardon et après des années plus tard je peux encore m'en souvenir pour Dieu ce n'est pas le cas pour Dieu il a tout juste dans la mer de l'opi et il ne peut plus jamais s'en souvenir c'est fini c'est pour c'est comme ça et vous verrez ici il dit que depuis ce jour-là tout a changé et le péché ne peut plus jamais rester le même même la mort a été changé la mort n'a plus jamais resté le même la mort avait retenu Moïse Moïse vous savez Moïse était le Jéhovah de la Sainte Testament lui-même mais la mort n'avait retenu vous verrez vous voyez il y a des citations de prophètes qui parlent de Moïse il était un grand prophète l'un des grands prophètes de la Bible Moïse mais la mort n'avait retenu la mort s'est tombé la poitrine il dit que je retenis Isaïe je retenis Ézéchiel je retenis Moïse mais quand il est arrivé à Jésus il s'est trompé de l'avenir il s'est trompé l'adresse la mort est allée rencontrer quelqu'un qu'il ne fallait pas et quand il a rencontré le Seigneur Jésus à la croix il a été changé depuis ce jour-là les choses ont été changées les choses n'ont plus jamais été les mêmes le péché a été changé la mort a été changé tout a changé écoutez ce qu'est-ce que Dieu avait fait à la croix le Seigneur Jésus il a manifesté la rédemption pour l'humanité et ce n'était pas une rédemption en portion nous avons réussi la rédemption dans la puissance nous avons réussi la rédemption dans sa totalité et dans la joie la rédemption dans la puissance c'était pour nous sauver peu importe la mort nous réunit en silence et que nous autres se massent en fouille dans les tombeaux dans les profondeurs de la terre il a placé en nous la rédemption de la puissance a placé en nous la puissance de la résurrection c'est comme ça que dans les messages de la foi le prophète a dit qu'en ce jour-là quand il apparaîtra vous connaîtrez exactement à quel endroit vous avez été enterré vous allez ressusciter les corps naturels pour les glorer millenium dans mes corps ici il y a la puissance de la résurrection parce que la rédemption est à la fois physique et spirituelle quand il est mort à la croix il a accompli une rédemption physique et spirituelle pour moi l'esprit recouvrait le corps et l'âme de Jésus l'esprit recouvrait le corps et l'âme de Jésus et quand cet esprit-là a quitté et venu sur nous l'église pour condamner le péché en nous cet esprit-là recouvre nos corps et nos âmes c'est la même chose et c'est comme ça qu'un chrétien c'est un disciple de Christ quand on se dit être chrétien c'est-à-dire qu'on est censé vivre la vie authentique la vie littérale que Christ avait vécu lorsqu'il était sur la terre aujourd'hui le christianisme est devenu une formalité d'aller à l'église chanter prier c'est bien tout ça mais c'est bien c'est pas ça le christianisme le christianisme c'est une vue et le christianisme c'est une vue qui sert à démontrer Christ physique partout au travail peu importe où tu es c'est ça le christianisme et démontrer Christ dans toutes les caractéristiques démontrer Christ dans la puissance de la résurrection démontrer Christ dans le miracle dans la puissance c'est ça le christianisme et le prophète a dit qu'il a manifesté la rédemption dans la puissance pour nous sauver et il a manifesté la rédemption dans sa totalité dans la joie pour faire de nous des cohéritiers avec Christ donc nous nous sommes des héritiers du ciel le ciel est notre héritage et c'est comme ça qu'un vrai chrétien il n'a pas perdu la mort un vrai chrétien il ne se pose pas des questions est-ce que si je mourrais aujourd'hui j'irais au ciel c'est un héritage donc que je veille ou pas j'irais parce que c'est un héritage Christ je suis co-héritier avec Christ et c'est ce qui fait la joie d'un chrétien le prophète il dit qu'un chrétien il est censé vivre tout le jour dans la joie écoutez ce que dit le prophète et il dit et notre rédemption est à la fois physique et spirituelle je ne peux pas dire que je suis guéri dans mon âme tandis que ma vie est maladroite non si la rédemption ça ne s'applique de deux côtés le prophète il dit que s'il est scellé à l'intérieur lui il est scellé à l'extérieur l'intérieur doit se refléter et c'est comme ça que vous verrez même le prophète a dit que le tronc de Dieu aujourd'hui a été reflété dans le message de l'heure c'est à dire que l'idée d'adoration aujourd'hui se trouve dans l'épouse et c'est comme ça que nous allons voir ici et le prophète a dit que ça apporte la guérison dans la rédemption spirituelle la rédemption dans sa totalité et dans la joie apporte apporte la guérison dans l'âme et c'est à dire que le Saint-Esprit vient parce que quand l'homme avait péché la nature adamique était dans l'homme et la nature adamique le prophète a dit que les serpents anciens les serpents les crédités étaient dans les guerres de l'homme et quand Dieu vient apporter la rédemption dans sa puissance le Saint-Esprit vient il bombarde la nature adamique et le Saint-Esprit avec la puissance vivifiante descend à l'âme du pécheur et vivifie le germe de la vie éternelle qui était à l'intérieur et c'est ce qui produit maintenant des bonnes oeuvres c'est ce qui produit maintenant des bonnes actions c'est à dire que les bonnes oeuvres sont en nous à l'intérieur mais pour le manifesteux il faut détruire l'incrédulité les serpents anciens les diables et la seule poissance qui vient détruire cela c'est le Saint-Esprit et quand il vient il bombarde l'âme à ta amie et il vivifie les germes de la vie éternelle et c'est produit maintenant des fruits d'înes de l'évangile écoutez ce que il faut faire et vous verrez que ça apporte la rédemption dans la chair et dès ce moment tout a été changé tout a été changé peu importe qui tu es peu importe ton église ta doctrine quand les hommes quand les hommes et les femmes rencontrent Dieu ils ne peuvent plus jamais rester les mêmes quelque chose doit se passer ils doivent changer écoutez ce que dit le prophète Dieu il avait en lui dans ses dans ses dessins quelque chose qu'il voulait exprimer les triples indécents que personne ne connaissait même un ange dans toute l'éternité même un ange ne connaissait pas c'était dans le coeur dans la pensée spirituelle de Dieu et Dieu voulait exprimer le triple indécent qui était Dieu il voulait être un homme Dieu il voulait devenir un homme Dieu il voulait être avec l'homme comme un papa avec ses enfants Dieu voulait cohabiter avec l'homme être avec l'homme Dieu il voulait être dans l'homme prendre la préeminence sur l'homme prendre le contrôle sur l'homme et c'était ça le triple indécent de Dieu nous pouvons nous pouvons le voir ici dans les messages Christ et les mystères de Dieu révéler écouter ce que dit les prophètes Dieu écoutez les secrets de Dieu il s'est fait connaître connaître la plénité de la divinité il s'est fait connaître ce secret du mystère est maintenant révélé Dieu est manifesté Dieu et l'homme sont devenus un un l'homme ou un Christ qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que venu le oin le oin qui était de la plénité de la divinité corporellement oh là là comment les gens perdent-ils en doutaient alors qu'autre fois Moïse l'avait en partie David l'avait en partie oh là là oh là là mais voici qu'il est manifesté dans la plénité de la divinité de lui-même se trouvant sur la terre gué dans sa plénité afin de mourir pour le péché du peuple pour pouvoir produire dans son église une vie sanctifiée pour pouvoir avoir la prééminence pleinement dans son église afin de manifester en ces derniers jours chaque promesse qu'il avait faite pour les derniers jours voyez-vous pourquoi écoutez ce qu'il dit dans le paragraphe 370 c'était dit maintenant par son esprit et par son sang il a sanctifié une église pour pouvoir révéler chaque promesse destinée à ces derniers jours alors voyez il a pu retourner en arrière reprendre ce que ces hommes avaient laissé en ces derniers jours ici dans les derniers jours et par son esprit il révèle tous les mystères de ce saut voici il s'exprime c'est son bite c'est pour ça qu'il est mort c'est le deuxième volet de sa triple manifestation premièrement s'exprimer en Christ puis s'exprimer par l'église et c'est la même chose Christ était la parole et Christ était vient la parole quand elle laisse la parole passer en elle je vais continuer ce qu'il dit écoutez et quand il s'est exprimé il est mort après son ascension il a laissé un signe que le Saint-Esprit et c'est c'est comme ça que nous nous sommes identifiés avec lui et c'est une alliance qu'il a fait avec nous et la prêve de cette alliance qu'il a concrée avec nous à la croix l'alliance du sang il a donné un signe et le signe c'est le Saint-Esprit dans le message des signes de 63 page 70 en fait il dit le christianisme doit montrer son signe publicment dans la vie publique au travail sous la rire quand les problèmes surviennent quoi que ce soit à l'église partout ailleurs le christianisme doit montrer son signe public dans la vie publique et chrétien il n'est pas censé vivre la vie chrétienne en cachette oh non tu vois et ils ne savent pas que moi je suis chrétien je dois modérer un peu bon même si les chrétiens ne prennent pas la bière pour pour des raisons de courtoisie pour des raisons de la société bon je prends un peu de verre pour se faire comprendre par les gens non le christianisme doit présenter son signe partout je ne le prends pas la poisson ou c'est la parole ou c'est non ou c'est mon directeur ou c'est la parole c'est comme ça le christianisme il n'y a pas de choix c'est soit oui ou non c'est ça le christianisme et le prophète a dit dans le message des signes par la grâce il s'est dit le saint esprit est notre marque d'identité nous le croire si tu n'as pas le saint esprit un vrai citoyen canadien doit avoir une pièce d'identité qui l'identifie étant que citoyen qui l'identifie étant que citoyen canadien mais si tu n'as pas le saint esprit comment tu peux te dire chrétien parce que tu te dis chrétien mais quand on vient chez toi on trouve on trouve n'importe quoi les mabokés les binzambi après tu t'es dit chrétien le christianisme doit avoir une identité et la chose qui nous identifie étant que chrétien c'est le saint esprit et le saint esprit c'est la vertu de cet âge ce que nous allons voir ici et tant que chrétien non pas parce que je vais à l'église je vais à la plus grande église de Montréal que je suis chrétien ce n'est pas ça parce que je connais bien lire la Bible moi je maîtrise bien le verset de la Bible je connais bien le projet de Frère Prenant ce n'est pas ça le christianisme vous voyez mais Frère Prenant dit combien vous en savez non pas combien vous en savez sur la Bible mais combien vous en savez sur l'autaire de la Bible je peux dire que non moi je maîtrise bien le verset de la Bible toute la Bible dans son entièreté ce n'est pas ça le christianisme c'est dit non pas combien vous en savez mais combien vous en savez sur l'autaire ou dans quelle maisigne l'autaire de la Bible vit en vous c'est ça le christianisme vous voyez et le prophète il dit alors quand vous réalisez que l'autaire de la Bible vit en vous alors ce n'est plus votre vie en vous j'ai perdu le vouloir et le faire et Paul l'avait exprimé Paul dit que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi Paul dit maintenant c'est le plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi produisant en moi le vouloir et le faire donc quand vous avez le Saint-Esprit en vous quand vous tournez à gauche c'est le Saint-Esprit qui tourne à gauche quand vous parlez c'est le Saint-Esprit qui parle même quand vous mentez à quelqu'un c'est le Saint-Esprit en train de mentir c'est ça et il dit que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit dans moi et c'est ça le christianisme aujourd'hui et le prophète dit que le Saint-Esprit c'est un signe qui est positif si vous l'avez on le saura si vous ne l'avez pas on le saura parce qu'il est positif il est appliqué sur vous partout sur votre corps vous ne pouvez pas vous tromper ou vous faire des faux semblants ça c'est voir quand les enfants d'Israël ont appliqué le sang de l'agneau tout le monde qui pouvait passer pouvait contempler le sang et voir qu'il y avait du sang il n'y a pas de faux semblants et le prophète c'est que le signe il est positif si vous l'avez on va les voir on va les voir si vous ne l'avez pas même si vous êtes un pasteur aujourd'hui la religion est devenue des faits et des figuels Adam et F1 ils ont péché ils se sont fait des faits et des figuels pour couvrir l'amidité et aujourd'hui beaucoup de gens se servent des faits de figuels la religion pour se couvrir mais si vous avez le Saint-Esprit nous nous saurons parce que le Saint-Esprit est un signe positif écoutez c'est un signe le signe le signe recouvrait qu'il recouvrait le corps et l'âme de Jésus c'était un signe positif on le voyait on pouvait le tester quand on se voit que ça c'est vraiment un signe et il est appliqué partout sur votre corps même sur votre accoutrement oh bon moi j'ai j'ai le Saint-Esprit mais ça c'est la mode pendant qu'il est appliqué partout sur votre corps on doit le voir comment toi tu es une chrétienne comme tu dis des gibes courtes on doit voir le signe le signe doit être appliqué il doit être appliqué sur votre façon de parler de parler avec des gens votre façon de collaborer avec les gens votre façon partout de manger de s'accoupler avec une femme partout on doit voir le signe le signe est appliqué si tu le fais autrement sache que le signe n'est pas positif donc il faut revoir les expériences vous voyez écoutez ce que dit le prophète le signe c'est aussi la représentation de la mise à corde la preuve que Dieu vous a accepté Dieu vous a prouvé cet enfant ici ah non pense la mise à corde c'est donné des tessels pour les baptêmes de cet esprit aujourd'hui je ne sais pas comprendre comment elle est les croyants dans les messages ils ont fait de Sermeda leur modèle dans les messages Sermeda n'est pas l'absolu ou le modèle de l'épouse je vais vous dire le message je ne suis pas un fanatique moi je vous présente le message de William Prenum Sermeda n'est pas l'absolu ou le modèle de l'épouse et ne cherchez pas à limiter mes sœurs elle a une grâce une grâce particulière d'être l'épouse d'un grand prophète de la Bible William Prenum c'est toi il a eu un plus grand ministère qui n'est jamais existé dans le monde depuis que le monde existe il n'y a eu jamais un grand ministère comme ce ministère il avait le ministère prophétique de la pire facture son ministère était lié à la vie béni du parfait et tous les grands prophètes de la Bible il attendait le temps de la vie de William Prenum et c'est l'un de l'ange qui a donné des visions à Jean l'apocalypse c'est le livre de William Prenum parce que c'est lui qui a donné des visions à Jean qui a montré à Jean des événements du temps de la fin avant qu'il apparaisse dans la chair dans la théophanie il était déjà il avait donné des visions à Jean l'apocalypse c'est la fin du temps et si vous voulez comprendre la fin du temps aujourd'hui il faut le consulter parce que c'est lui qui est le docteur en la matière et nous avons aujourd'hui les enfants des frères de Bernard la famille nous les aimons tous mais ils ne sont pas le modèle de l'épouse aujourd'hui ils ont une grâce particulière et moi je ne chercherais pas à être un Billy Paul ou un Joseph Bernard non ils ont une place particulière une grâce particulière que moi je n'ai pas et aussi ils doivent combattre parce que Bernard écoutez ce que dit Frère Bernard Frère Bernard dit peu importe qui tu es il dit même mon enfant Joseph il doit appliquer les signes s'il n'applique pas il n'entrira pas Frère Bernard dit ça dans le message des signes tous quand l'exigence était donnée aux enfants d'Israël même Moïse devait appliquer les signes Dieu fait exception des personnes que tu sois riche pauvre esclave prophète qui que tu sois l'exigence de Dieu reste édain Jésus-Christ lui-même c'est radio obéissant pour obéir qui est ce prophète qui peut venir dire que non moi je suis non le prophète dit appliquer les signes Frère Bernard dit obéissez au message mes frères mes sœurs ne jouez pas avec votre salut écoutez ce que dit Frère le plus grand prophète il dit je travaille pour mon salut avec crainte et tremblement il dit que chaque jour je comparais ma vie à la parole de Dieu si je commets une erreur je faisais tout pour arranger cela et Frère me dit que je travaille pour mon salut avec crainte et tremblement et vous vous venez dormir le matin vous allez au travail vous convoitez les filles dans le métro par ci par là et vous venez vous espérez aller au ciel le ciel c'est pour les vétérans le ciel c'est pour les combattants il n'y aura pas de couronne si vous n'avez pas combattu il faut combattre pour avoir une couronne à la fin quand nous serons au ciel à l'éternité chacun va apporter son expérience Paul va venir va dire moi on va traîner dans des tribunaux Pierre il va venir me donner son témoignage Jean-Baptiste il va me dire que moi Hérode l'avait donné un autre décapite Etienne viendra et dira qu'on m'a fracassé la tête mais vous vous direz quoi à Dieu vous voyez le christianisme c'est une puissance qui libère du péché le christianisme donne les capacités de vaincre l'ennemi écoutez ce que dit le prophète il dit il dit ne jouez pas avec votre sali hein appliquer les signes dans le ministère des signes des 83 même mon fils Joseph doit appliquer les signes tout le monde doit appliquer les signes j'ai fait l'acceptation des personnes écoutez maintenant excusez excusez-moi si vous n'appliquez pas les signes le prophète dit vous périrez si la prostituée arabe quand elle a récit les espions si elle s'était dit que non bon je vais l'appliquer demain elle allait le pénir et la seule façon pour elle pour être sauvée c'était d'appliquer le cordon du fil cramoisi sur le lenteau de la partie de sa maison écoutez ce que dit le prophète quand vous omettez d'appliquer les signes au moins je ne saurais pas appliquer les signes maintenant frère Branham dit frère Branham dit que vous n'allez pas avancer dans la foi il dit vous n'allez pas avancer dans la foi il faut appliquer les signes écoutez 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 maintenant le prophète nous dit ne ressemblez pas au monde nous nous sommes des chrétiens nous devons avoir une identité et nous devons nous identifier à Christ par sa vie par sa mort par sa résurrection par son amour par sa foi tout 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 ce qui était en Christ il a déversé tout ce qui était en qui il a déversé en Christ tout ce qui était en Christ il a déversé dans l'église et quand vous appliquez les signes sur vous c'est la preuve que l'alliance entre moi et Dieu a été acceptée c'est la preuve que l'alliance entre moi et Dieu est en vigueur s'il n'y a pas de signes en vous c'est à dire que l'alliance n'est pas en vigueur donc au lieu de croire que vous êtes dans le christianisme Branham vous dit que vous êtes dans une religion moderniste dépourvue de la sainteté parce que la sainteté c'est une vertu du saint-esprit et le saint-esprit c'est lui qui apporte la sainteté et ce qui fait la force du christianisme aujourd'hui c'est le saint-esprit le saint-esprit c'est ce qui fait la force du christianisme le saint-esprit c'est ce qui est notre marque d'identité le frère Branham dit il est dans arrêter de critiquer de mentir enlever toutes les salités il faut appliquer les signes dans la maison appliquer les signes bouter la télévision dehors appliquer les signes dans la maison que les seigneurs te bénissent pasteur je vois que tu as appliqué les signes dans ta maison il faut te dire que les signes doivent être appliqués partout enlever les salités arrêter de mentir arrêter la petite vie d'essuyer arrêter 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 la légèreté dans la foi vous êtes censé je ne sais pas comprendre et non dans les naturels comme ça si tu ne manges pas tu ne bois pas qu'est-ce qui arrivera là-dessus tu vas mourir et les naturels expliquent toujours les spirituels il y a des chrétiens qui sont morts ils ne savent pas mais ils sont morts et la mort c'est la séparation avec Dieu ce n'est pas la mort telle que les gens l'imaginent comme un cadavre non la mort c'est la séparation avec Dieu si vous ne lisez pas le brochure vous ne lisez pas la Bible vous allez mourir et quand vous allez mourir vous allez accepter n'importe quoi vous savez même un président quand il meurt on peut le trop vivre dans une chambre froide dans une chambre froide où on met le coffre des poissons tout tout il n'a plus de choix il ne sait plus les deux idées parce qu'il n'a plus de vie en lui et si vous croyez n'importe quoi pour un homme dire oh vous êtes mort vous n'êtes plus en vie et pourquoi t'as dit je m'excuse non c'est bon c'est bon et pourquoi t'as dit arrêtez le petit de légèreté les chrétiens arrêtez la légèreté dans la foi lisez le brochure prier c'est comme ça que vous allez croître pour croître spirituellement il faut beaucoup lire beaucoup prier le travail de l'âme et lui-même il les faisait le prophète il les faisait et vous savez ce qui arrive quand vous avez une vie de légèreté dans la foi vous avez la légèreté dans la foi vous allez finir comme un jidat le prophète le prophète dit que un chrétien qui est rempli de la légèreté il n'aura jamais la foi parfaite mais quand il vient à l'église il s'imagine qu'il a la foi et le prophète c'est une foi artificielle et vous savez les conséquences d'une foi artificielle ça amène toujours la discorde c'est comme ça que vous voyez dans les églises il y a beaucoup de critiques beaucoup de gens parce que la discorde est dans l'église la discorde est dans les cas de croyants parce qu'ils n'ont pas la foi Jida Iscariot il avait la foi artificielle il ne pouvait pas croire que Jésus Christ était le fils de Dieu parce que s'il avait la foi parfaite il n'allait pas haïr Jésus Christ il n'allait pas trahir la parole mais il faisait semblant de croire il était membre de l'église mais il faisait semblant de croire mais il ne croyait pas et il avait une foi artificielle parce qu'avec la foi artificielle vous ne verrez jamais c'est comme ça que Jida ne pouvait pas voir que cet homme ici c'est un fils de Dieu mais quand on disait que Jésus est fils de Dieu il rochait la tête il faisait comme ça il faisait semblant de croire c'était quoi à cause de la légèreté parce qu'il voulait plus le matériel il voulait l'argent au lieu de lire la parole au lieu de prier il voulait l'argent il voulait associer Dieu avec le monde vous voyez et c'est la même chose qui s'est passée avec Ève aussi Ève à cause d'une petite légèreté elle a donné l'oreille à écouter un évangéliste un clergé un grand prêtre dans les écritures les jeunes hommes serpents qui est venu enseigner donner à Ève un nouveau enseignement bon enseignement à Mikolo Ève Yoka bon enseignement à Mikolo Ève a donné l'oreille parce que c'est c'est bon quand on dit qu'on relate à Sokoto tu vas aller au Kenapoto ça fait des pieds à l'oreille Ève avait voulu écouter cela elle n'a pas pris au sérieux le problème de sa vie elle n'a pas pris au sérieux le problème de sa vie elle était là bon on en a fatigué où est ton mari oh il est parti au travail mais qu'est-ce que tu fais on avait dit je contemple je regarde le théâtre je regarde la télévision au lieu de lire le projet au lieu de prier elle était là toujours dans la légèreté et le grand enseignant est passé et l'homme le germain il est venu il a donné un enseignement moderne un enseignement à Mikolo Ève a écouté ça et Ève a apprécié il dit que c'est bon et qu'est-ce qui s'est passé ensuite la discorde elle s'est installée dans les cœurs de Ève la discorde elle s'est installée et ce qui a amené ce qui a amené la naissance à Kaya la discorde elle m'a été séduite la discorde et c'est depuis ce jour là que les ballons du péché commençaient à rouler c'était la discorde qui a fait que ça roule alors écoutez arrêtez les légèretés dans la foi on ne s'amuse pas avec les salis les salis c'est un problème donc ça devait être un problème capital majeur pour tout chrétien pour tout croyant qui se dit chrétien et qui espère au salis vous voyez excusez excusez les prophètes Balaou ici il était là un croyant il venait à l'église il recevait des visions mais il n'avait pas la foi parfaite pour croire à la parole de Dieu telle qu'il est présentée il avait aussi une foi artificielle et à cause de la légèreté il a pris la parole de Dieu dans la légèreté Dieu a dit qu'elle n'allait pas lui il commençait à résonner mais je vais le roi Balaou qui m'a promis j'essaierai de venir l'archevêque le représentant légal de la communauté religieuse dans le pays non vraiment le prophète le prophète le prophète il a outrépassé il avait dévié dans son esprit il s'est mis des pensées folles en tête il voulait occuper le premier rang il voulait être la tête de la congrégation et il ne pouvait plus croire la parole de Dieu parce qu'il avait une foi artificielle et c'était à cause d'une petite légèreté Dieu a dit une parole Balaou a méprisé cette parole vous voyez beaucoup de croyants des chrétiens aujourd'hui ils n'ont pas la vraie foi selon la Bible ils ont la foi artificielle et avec la foi artificielle vous pouvez vous tromper vous pouvez vous dire être des chrétiens mais alors que vous ne l'êtes pas vous voyez écoutez ce que le prophète dit Balaou avait outrépassé il a dévié dans son esprit il s'est mis de penser fort la tête ah j'essaierai de lâcher vaincre les représentants c'était bien tout ça et il ne pouvait plus avancer et la discorde s'est installée dans son cœur il est allé pour mourir les enfants d'Israël vous voyez aujourd'hui l'église les membres de l'église les croyants ils sont remplis de démons ça en est vous voyez au lait de regarder à Christ la parole ils sont en train de regarder à la beauté de l'église le prophète le prophète dit que ne regardez pas ça il faut avoir une double vision vous ne regardez pas seulement les naturels il faut regarder le spirituel aussi parce que tout ça se passera les mains vont rester tout restera quand vous allez mourir vous allez partir vous allez tout laisser il dit que ne regardez pas seulement ces histoires mais il faut regarder de l'autre côté il faut avoir une double vision c'est comme ça que Paul avait une double vision il avait la vision céleste Paul et c'est comme ça qu'il a tout fait pour obéir à la vision céleste et il est devenu un monument un emblème aujourd'hui il est devenu les grands prophètes du Nouveau Testament Paul lui qui n'avait même pas vécu avec Jésus dans les naturels comme ça les autres les pierres avaient vécu avec lui mais Paul quand nous lisons sa place nous voyons que c'était un être vous voyez alors le prophète il dit l'église aujourd'hui est remplie de la démence les croyances sont remplies de la démence je vais au lieu de regarder à la parole de regarder les temps qui filent il est en train de penser qu'il faut il faut que j'achète une nouvelle du peu il faut que il faut que je fasse ceci c'est bien mais ça va rester la démence le trouble grave le prestige de la vie le pensé qui nous concerne avec la chair qui n'a rien à voir avec le salut et c'est dans cet état que se trouve l'église aujourd'hui et quand vous avez de telles pensées vous avez de la démence en vous vous allez vous retrouver dans la discorde et la discorde fait rage aujourd'hui vous vous rencontrez un frère vous parlez avec un frère vous tournez le dos il va vous critiquer le frère mais c'est la discorde c'est la discorde dans le frère il faut chasser ça il faut le pouter dehors et la seule chose qui peut le pouter dehors c'est l'évangile du Saint-Esprit et c'est ce que nous vous présentons maintenant l'évangile du Saint-Esprit a la puissance de défier Satan peu importe sur n'importe quel terrain peu importe sur n'importe quelle forme qu'il peut prendre notre bombe atomique c'est le message de l'heure c'est ce que nous nous voulons présenter au monde aujourd'hui et à un monde qui se meurt qui a vraiment la soif de Dieu je vais bientôt finir il reste une petite chose vous savez qu'Akab avait péri à cause de la légèreté aussi parce que s'il avait malgré qu'il était un croyant rétrograde Akab à son époque les enfants d'Israël avaient beaucoup prospéré le pays s'était rendu vraiment prospère mais il était un croyant rétrograde mais il avait un prophète Miché était là s'il avait écouté Miché Akab n'allait pas mourir mais parce qu'il a eu la légèreté il a eu l'écouté la parole de Dieu il est allé écouter il est allé écouter le chef des clergés la grande communauté des associations du prophète du dernier jour il est allé les écouter vous voyez et la véritable parole de Dieu qui a été prononcée par la vision prophétique du prophète Miché avait été ignorée à cette époque là sous l'influence des prophètes des crédots dénominationnels des 400 prophètes la véritable parole de Dieu avait été ignorée à Miché vous voyez et aujourd'hui le message de l'heure est ignoré sous l'influence des dénominations la véritable parole de la saison de cet âge ici est ignorée à cause des dénominations vous voyez et ce qui fait qu'aujourd'hui l'épouse qui a crié à ce message occupe une position par rapport à la rédemption occupe une position Aqab avait péri parce qu'il a voulu écouter les digniteurs vous savez cet homme là c'était Sédékias les grands prêtres des écritures l'archevêque l'évêque général il est venu il a dit à Miché Miché viens un peu comment toi tu dis que le roi Aqab va aller mourir là-bas vous savez que nous nous sommes un peuple prospère Dieu nous a bénis notre roi est fort notre nation est fort mais comment tu peux toujours prononcer des prophéties Miché dit que j'étais dans la vision j'ai vu les seigneurs et ses réunis dans l'armée d'Issé il a dit qui enverrai-je pour aller séduire Aqab afin qu'il lui périsse et Miché dit que j'ai vu un mauvais esprit qui est venu de l'enfer qui est allé à la présence était disant que je vais aller j'essaierai un esprit de mensonge dans la bouche de ses 400 prophètes pour le séduire pour aller mourir vous voyez et Sédéchias lui dit par où l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler par quel chemin il a jiflé Miché il a dit à Roi il est venu avec des contes de fer il a dit à Roi Roi prenez ces deux contes de fer Sédéchias il dit Roi mentez nous allons le vaincre mon dieu Michel ne sais-tu pas que je suis le grand-prêtre dans les écritures ne sais-tu pas que je suis le chef de la congrégation comment tu peux oser dire que par quel chemin l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi et Miché a dit tu le verras quand tu iras de porte en porte pour tes réfugiés Akab avait péri parce qu'il avait écouté la discorde au lieu d'écouter la véritable parole de la saison de cet âge là et aujourd'hui beaucoup de chrétiens périssent parce qu'ils écoutent la discorde au lieu d'écouter la parole le message est là mes frères écoutez ce que dit le prophète dans le message le signe de 63 paragraphe 230 il dit obéissez au message il dit ne vous ne contentez pas de dire je crois au message oh oh pasteur je crois au message oh ma sœur je crois au message oh mon frère je crois au message on s'est réunis dans telle assemblée et j'étais dans tel pays ne contentez pas de dire que je crois le message frère mon âme il dit mais obéissez au message entrez en Christ quand vous quand vous obéissez au message vous entrez en Christ et vous laissez féliciter le Saint-Esprit frère mon âme il dit ne vous contentez pas de dire oh frère mon âme je crois chaque parole et chaque parole telle que je lis le prophète je crois telle que je je crois c'est la montre que vous savez lire c'est la montre que vous savez lire il dit ceux qui rejettent le Saint-Esprit aujourd'hui sont déjà marqués par la bête la marque de la bête les gens s'imaginent la marque de la bête la marque de la bête c'est quoi la marque de la bête au temps de Paul ça existait c'était la marque de l'apostasie le rejet de la parole quand vous rejettez la parole il cabote l'apostasie s'installer et aujourd'hui ceux qui rejettent la parole sont marqués par la bête laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont même dans les messages mais qui sont sous la marque de la bête ils ne savent pas parce que la marque de la bête c'est le rejet de la parole quand les messages disent ça quand tu viens tu es vert tu rejettes le Saint-Esprit tu es marqué c'est comme ça qu'il n'y a pas de négociation avec Dieu soit vous appliquez les signes partout sur vous dans votre accoutrement il faut appliquer les signes ne rejettez pas quand Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël du mollet le 14ème jour l'agneau l'agneau parce qu'il devait tout manger même les excréments de l'agneau il devait tout broyer tout ce qui était resté devait être brûlé et il ne devait rien ne pouvait rester la parole doit être bouffée dans sa totalité il faut manger les messages dans sa totalité peu importe qui tu es un pasteur ou qui que tu sois il faut bouffer les messages dans sa totalité et quand tu viens prêcher il faut prêcher les messages dans sa totalité la discorde est dans l'église faisant défaillir les guerres des croyants beaucoup des croyants aujourd'hui à cause de la paix ils n'ont pas assez de foi quand ils voient un démon ils tremblent quand ils voient un sorcier ils tremblent c'est à cause de la discorde la discorde est dans l'église faisant défaillir les guerres des croyants parce que dans la paix il n'y a pas de vertie même si on vous dit que demain on va vous arrêter on va vous tuer tu vas commencer à avoir peur aujourd'hui juste parce qu'on va t'arrêter et même te tuer mais la foi est une vertie quand vous recevez la foi c'est la produit de vertie en vous et nous nous sommes ici pour pour décuire la discorde dans les cœurs des croyants et c'est ça le message que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui c'est pour décuire la discorde la discorde qui dédaigne les sacrifices la discorde qui fait qu'un chrétien il ne peut pas accepter le calvaire de Christ dans sa vie qui fait qu'il n'arrive pas à se gérer pendant 30 minutes que j'ai lu ou ça dans ma passé non les chrétiens ont besoin du calvaire pour compatir à la souffrance du Christ nous devons accepter la souffrance du Christ dans nous le Bible dit que celui qui doit me suivre Jésus dit il se chargera de sa croix il faut que tu te charges de sa croix je suis presque à la fin écoutez ce qu'il dit la discorde est dans l'église la discorde est dans les croyants la discorde a placé des doctrines pour mettre des barrières oh toi c'est ta doctrine entre moi et toi on ne s'attend pas toi il y a ta doctrine moi aussi j'ai ma doctrine donc c'est-il une barrière c'est-il une limite et on se salue frère viens de payer les ébénistes mais toi tu as ta doctrine moi aussi ça c'est la discorde la discorde a placé les églises devant les croyants au lieu de placer la parole et dire frère tu as vu notre beau bâtiment là c'est incomparable au monde ça c'est la discorde la discorde la foi doit présenter la parole aux gens vous voyez la discorde a placé des représentants généraux dans les messages au notre pastel l'évêque général partout on parle de lui dans le monde entier partout on parle de lui ça c'est la discorde des frères la foi va présenter seulement la parole partout où la foi il va présenter la parole vous voyez la parole de Dieu doit être présentée partout si vous n'avez pas la foi vous avez la discorde dans vous alors vous avez une foi artificielle et la majorité des croyants aujourd'hui s'imaginent avoir la foi mais ils ont la foi artificielle oui c'est la foi mais c'est artificiel c'est quelque chose qui n'est pas authentique c'est quelque chose qui peut se briser qui peut c'est comme une flamme qui monte puis ça va disparaître vous voyez mais aujourd'hui c'est l'ère de votre expiation la vraie expiation acceptez Jésus Christ et recevez les signes le Saint-Esprit ça vous changera ça fera de vous un homme nouveau un messie nouveau une femme nouvelle tout 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 va changer ça fera de vous les gens des chrétiens que vous devez être selon la parole pas selon le monde selon la parole vous voyez il dit même si vous êtes une prostituée laissez-moi vous dire même si vous êtes une prostituée que tu sois riche ou esclave même si vous êtes un meurtrier un voleur hein même si vous êtes une prostituée un voleur un maîtrieux qui que tu sois hein la miséricorde de Dieu est là pour vous la rédemption a été dans sa totalité dans la puissance et dans la joie il suffit de croire seulement d'accepter la souffrance du Christ d'accepter d'obéir à ses principes d'accepter d'obéir à sa parole il dit il dit le professeur écoutez il dit il y a eu la prostituée arabe vous connaissez l'histoire qui avait un récit des espions et a placé les cordons du fil cramoisi la preuve de son inspiration et elle a été justifiée et on parlait d'elle dans la bible la prostituée arabe elle s'est mariée à un juif qui était un capitaine dans l'époque de Josué Salmon l'homme là s'appelait Salmon 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 S-A-L-M-O-N Salmon comme Salomon cet homme là s'appelait comme ça et c'est avec cet homme là ils ont mis au monde un fils Boaz et quand Josué faisait distribuer les terres selon selon le promesse qu'il dit avec vos enfants d'Israël Boaz se retrouvait dans la partie de Bethlehem dans cette partie là qu'il y a les grands architectes les seigneurs Jésus-Christ et le roi des salaires le roi des paix et des justice devait naître Bethlehem Bethlehem la maison du père de vie la maison du père de Dieu vous voyez il y a encore l'autre prostituée ici vous verrez c'est Tamar vous connaissez l'histoire de Tamar Tamar était la belle fille de Jida quand la fille de Jida est mort Tamar n'avait plus de n'avait plus de n'avait plus de progéniture et il devait entendre un des enfants le plus petit puissent croître pour prendre pour s'émerger de nouveau et faire des enfants et un jour Tamar voulait garder la progéniture de Jida Tamar s'est déguisé à une prostituée et Jida passait à côté il a rencontré une prostituée et s'est retrouvée à la prostituée et ils sont partis après la prostituée Tamar dit à Jida pourquoi tu me laisses comme ça tu m'as connu mais tu me laisses comme ça il faut que tu me paie Jida dit mais je n'ai rien pour te paier je peux te garantir je peux te donner le corps il dit tu peux me garantir en quoi oh non je vais t'envoyer quelqu'un qui vient te chercher avec un agneau pour te donner pour te recompasser Tamar dit non il faut qu'il y ait une prêve une garantie consistante qui fera que je puisse croire que tu vas revenir et Jida lui dit bon quand tu ne me crois pas attends je te donne il a sorti le cordon de fulcrement il a donné l'accord il a donné il a pris il a pris le bâton le sceptre de l'autorité il a donné à Tamar l'emblème de Jida il a donné à Tamar Tamar est parti et après Jida a envoyé les messieurs se conseillent pour aller remettre la maison cherchée partout et Tamar ne se voyait plus et après ils sont racontés mais Jida s'est dit mais cette femme elle est partie où afin que mes histoires mes gars je me garantis c'est le sceau que je lui ai donné le sceau de l'autorité le bâton le sceptre de l'autorité la corde le fil cramoisi il a voulu où et après quelques mois plus tard Tamar s'est retrouvée enceinte et c'était elle s'était prostituée et dans la Bible au temps d'Israël quand une femme était trouvée comme ça elle devait être lapidée et quand on cherchait à lapider Tamar on l'a sorti sur la place publique on a dit qu'il y a la grossesse mais comment il est nous avons été lapidée il dit à qui appartient cette grossesse Tamar a dit elle est allée elle a sorti les sceptres de l'autorité elle a sorti le cordon du fil quand Jida elle a dit que l'homme à qui appartient ces histoires c'est l'homme qui m'a engrossé quand Jida vit ça Jida s'est dit oh je suis plus que coupable et Tamar a été justifiée et de ce Tamar est sorti père Wex et de ce père Wex cette petite brèche est sortie la lignée de Joseph le père de notre Seigneur Jésus Christ selon la chère vous voyez et vous voyez qu'elle a été justifiée peu importe qui tient elle a mis un code n'a pas de prix riches pauvres esclaves prostituées et meurtrieux et tout la misère cordée a une place pour toi il y avait aussi un brigand un brigand à la croix vous voyez un brigand à la croix quand Jésus est mort à la croix cet homme il était un meurtrier il est allé montrer à la croix son dernier espoir il ne pouvait plus penser qu'un jour il pouvait être sauvé encore cet homme là mais à la dernière minute oh quelle grâce vous savez ce qui s'est passé à la croix cet homme là a rencontré Dieu et il a été changé tout peut changer mes frères tout peut changer à n'importe quand le brigand à la croix il a rencontré c'est-à-dire rencontré Dieu à la dernière nuit de sa vie et sa vie a été changée et quand vous rencontrez Dieu ça vous donne la vraie foi et quand vous avez la vraie foi en vous la foi c'est une vision à l'emporter elle a l'articule centrée sur la parole la foi ne vaxille pas la foi ne bascule pas la foi ne chancèle pas la foi est positive et c'est comme ça que vous verrez c'est qu'ils ont les saints esprits dans l'art ils ont la vraie foi et ils adorent Dieu dans la vraie adoration parce qu'elle veut dire qu'elle est où les vrais adorateurs adorent le père en espèce et en vérité j'ai lu un tout dernier paragraphe je crois c'est le message le signe paragraphe 239 écoutez alors c'est Christ qui s'est exprimé dans les divinés qu'ils soient intellectuels ou qu'ils ne connaissent pas son alphabet la moitié des apôtres ne le connaissaient pas c'est vrai mais ils connaissaient Christ ils n'ont pas besoin d'être un intellectuel pour croire à l'évangile ça n'a pas besoin donc même les alphabètes sur ces chemins de l'évangile ils salient même elle sans elle ne peut pas s'égarer donc nous nous aurons aucune esquive ces jours là voilà pourquoi nous avons le droit comme nous avons dit de vous présenter la parole de Dieu je pouvais lire autant de citations que j'avais prévu les prophètes bon l'État ne me permet pas de les faire que les Seigneurs vous bénissent on peut appeler pour la parole je crois nous sommes bénis Amen que Dieu bénisse les frères ménus pour la parole qu'il a apporté je crois la chose principale pour vous les chrétiens aujourd'hui c'est l'amour de Dieu et Fèbre Anna m'avait dit sans l'amour parfait personne ne peut entrer là-bas et cet amour c'est Dieu lui-même c'est le Seigneur Jésus-Christ Amen et quand nous entrons en profondeur nous verrons que cet amour c'est le message de l'heure c'est le Saint-Esprit ainsi de suite et cet amour parfait dans notre temps était descendu et s'est installé dans une personne et son nom c'est William Mayer Branham et à son tour quand il a commencé à proclamer son message il était entré aussi de distribuer cet amour dans les gens parce que l'amour c'est le message c'est la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit ainsi de suite quand il dit Amen à ce que Branham a dit tu reçois l'amour tu reçois le Saint-Esprit et quand il y a cet amour en toi cet amour te poussera toujours à aimer Dieu à aimer ton prochain à lire la parole à lire le message à venir à l'église et cet amour va te pousser aussi à travailler avec ton salut cet amour te poussera tu vas travailler pour ton salut avec tremblement parce qu'aujourd'hui beaucoup ne s'intéressent pas vraiment aux choses de Dieu beaucoup s'intéressent aux choses du monde le travail aller au supermarché acheter de la nourriture envoyer l'argent au Congo on t'appelle au téléphone quelqu'un est malade au Congo tu te tracasses tu fais des gymnastiques pour avoir l'argent pour envoyer pour l'œuvre de Dieu c'est beaucoup de gens ne font non pas vraiment ne trouvent pas l'intérêt pour l'œuvre de Dieu donc travaillons avec le tremblement pour notre salut et l'amour c'est la chose principale pour nous aujourd'hui et quand il y a cet amour en toi parce que l'amour c'est un élément l'amour et le Saint-Esprit sont parents nous ne parlons pas de l'amour que nous voyons sur le national ça c'est la photocopie du véritable amour que nous avons dans les messages un pasteur avec 15 ennemis avec 20 ennemis dans ses messages il peut être un démon ça c'est Satan qui est derrière ce pasteur un pasteur il doit avoir l'amour en lui et quand il prêche il est en train de distribuer cet amour aussi un pasteur avec 50 ennemis Dieu n'est pas avec lui c'est Satan qui est derrière lui même si il fait sortir du feu dans sa bouche c'est toujours Satan parce que le diable se déguise aujourd'hui comme ange des lumières nous n'avons pas peur de lui nous avons besoin de l'amour dans nos églises dans nos foyers dans nos vies partout Amen que Dieu bénisse les frères de vous pour ce message vraiment je suis édifié Amen Seigneur notre Dieu soit béni soit glorifié toi le véritable Dieu en dehors de toi il n'y a pas un Dieu comme toi c'est toi le Seigneur qui est au-dessus de tous les Seigneurs c'est toi le roi qui est au-dessus de tous les rois c'est toi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé en ce lieu pour écouter ta parole Seigneur nous avons besoin de toi à chaque fois que nous nous renouissons en ce lieu sois toujours avec nous Seigneur notre Dieu et nous te remettons cette œuvre Seigneur Jésus Christ que nous avions commencé pour ta gloire assistez-nous Seigneur Jésus Christ et bénis Seigneur notre Dieu mes frères qui sont à ces lieux bénis les soeurs nous sommes à la fin de notre réunion Seigneur Jésus Christ et toi tu ne connais plus que nous-mêmes tous les problèmes que nous avons Seigneur Jésus Christ que ce soit du côté physique spirituel ou matériel nous avons besoin de toi pour nous accorder la solution parce que Seigneur Jésus Christ c'est la croix tu avais dit tout est accompli oh Seigneur montre Dieu l'est-ce que Seigneur Jésus la solution que tu avais accomplie à la croix pour se matérialiser serait l'écrit dans la vie de chacun de nous soit avec tes serviteurs partout dans le monde entier Seigneur notre Dieu c'est tous ces Seigneur Jésus Christ qui ne vivent pas ces messages ils sont des règles la chair mais s'ils ont les ministères Seigneur nous les remettons entre tes saintes mécènes Jésus Christ afin que tu puisses faire quelque chose Seigneur dans leur vie les diables paient les combattre d'une manière ou d'une autre mais la victoire est certaine Seigneur nous remettons tous nos bien-aimés dans cette ville de Montréal entre tes mécènes Seigneur éloigne-nous Seigneur Jésus Christ des critiques éloigne-nous Seigneur notre Dieu du mensonge que nous puissions nous aimer les uns aux autres Seigneur notre Dieu afin que ces messages puissent alléter l'avant Oh Seigneur notre Dieu encore une fois sois béni et reçois l'honneur de cette réunion dans le nom du Seigneur Jésus Christ nous remettons aussi la semaine qui vient de commencer entre demain Seigneur Jésus Christ soit avec nous partout nous passerons partout nous serons Seigneur Jésus Christ éloigne-nous devant Seigneur Jésus Christ le monde du ténèbre éloigne-nous devant la volonté du diable éloigne-nous devant des maladies des problèmes et des accidents dans le nom de Jésus Christ partout nos pieds ténérales et plantes de nos pieds que ces lieux-là nous soient apportés dans le nom de Jésus tout ce que nous allons manger voir Seigneur que cela puisse contribuer à notre santé nous remettons tout entre des saintes mais à toi l'honneur aujourd'hui ténérales jamais au nom de Jésus Christ Amen Amen que le Seigneur vous bénisse dimanche prochain si tout va bien si Dieu nous garde encore en vie pour vous les enfants il y aura des cadeaux pour pauvres l'honneur pour pauvres l'honneur pour pauvres l'honneur l'honneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501